Le meilleur build pour jouer comme N'Golo Kante sur le terrain les gars c'est tout de suite On est parti pour notre build N'Golo Kante donc ce sera juste pour les attributs etc Vous allez pouvoir vraiment vous lancer vers l'avant, vous allez pouvoir défendre Ce sera vraiment un milieu de terrain box to box Capable de défendre, d'être bon au milieu de terrain, de balancer des galettes, de faire derrière un triangle vraiment très 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 efficace En passe il est vraiment excellent, il est bon partout, il a pour moi très 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 peu de défauts On se met la taille 1.68 comme la taille d'N'Golo Kante, vous allez pouvoir être agile en même temps physique Ça va être une taille avec au moins des stats très équilibrées et très très bonne Si vous hésitez un peu, vous voulez un peu plus grand, vous pouvez aller au palier 1m72, c'est quand même très correct Pour le poids 68 kg, le pied fort c'est comme vous le sentez, pied droit ou pied gauche Pour les playstyle en or, passe longue plus qui est vraiment ultra ultra bon, on n'a plus besoin de présenter ce playstyle C'est vraiment téléguider, quand vous allez faire une passe longue en profondeur, c'est vraiment très très efficace Si vous avez des ailiers ou même des buts qui partent rapidement, que vous voyez les appels etc Pass longue plus va vous aider à faire des passes décisives ou à mettre une certaine pression aux adversaires Les faire reculer etc C'est un excellent playstyle quand on est mieux de terrain Interception plus qui est un bon playstyle, c'est pas le playstyle le plus cheaté du jeu Mais ça va vous permettre quand il manque 2 ou 3 cm pour intercepter le ballon, réussir à intercepter les ballons Ça arrive plein de fois dans le jeu qu'un ballon nous passe sous le pied alors qu'on est sur la trajectoire Avec cet insinion là, ça va arriver beaucoup beaucoup moins souvent Ça va arriver parfois, je ne vais pas vous le cacher parce que le jeu est fait comme ça Mais grâce à ce playstyle, on va diminuer ça et vous allez pouvoir intercepter le maximum de ballons possible Passe en profondeur que vraiment j'adore en termes de playstyle en argent Ça va vous permettre de jouer plus rapidement quand vous faites des passes Le ballon va aller beaucoup plus vite, vous pouvez enchaîner les contrôles, les passes Ça va être très 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 bon, surtout qu'on a en plus tiki-taka Donc pour toutes les passes en première intention, c'est très 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 utile Le joueur va rater très très peu de passes et c'est ce qu'on demande en tant que mieux de terrain Car vous allez normalement, normalement toucher beaucoup beaucoup de ballons Anticipation pour réussir à tacler debout dans les pieds des adversaires sans faire faute En ayant le ballon bien collé au pied pour éviter les contres défavorables Car ça arrive aussi souvent dans ce jeu Voilà, grâce à l'anticipation, ça va nous permettre de diminuer encore une fois cela Et d'avoir bien le ballon collé au pied quand vous shippez la balle dans les pieds de l'adversaire Infatigable bien sûr, on a un golo canter, on a 4 poumons, donc infatigable en argent C'est ultra ultra fort, ça va nous permettre d'avoir une meilleure endurance surtout en fin de match Donc ultra ultra utile en mieux de terrain Il est rapide car vous allez voir que l'accélération n'est pas non plus énorme sur ce pro là Ça va nous permettre de booster un peu l'accélération Et de pouvoir anticiper et intercepter les ballons des passes adverses Il s'active vraiment tout le temps, c'est un excellent playstyle Contrôle car forcément contrôle passe, c'est la base du cloud, c'est la base d'un milieu de terrain Donc contrôle pour avoir les ballons vraiment collés au pied Pour éviter de faire un contrôle désastreux qui va permettre à l'adversaire de faire un contre Contrôle obligatoire au moins en argent Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner Vous êtes très 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 nombreux à regarder les vidéos Et à ne pas être abonné, c'est pas bien grave Mais sachez que ça me donne une énorme force A mettre un commentaire, un like Donc merci d'avoir pris ce petit temps Pour moi, ça prend exactement une seconde Donc merci à vous Donc je vous donne tout dans l'ordre selon votre niveau Si vous êtes vraiment un niveau peu élevé Il va falloir quand même monter l'archétype guépard en priorité Pour avoir 86 et 89 Forcément c'est pas des stats ultra fortes Mais elles sont pas du tout nulles non plus Voilà, il va falloir un peu anticiper le jeu adverse En tant que milieu de terrain Si vous arrivez à anticiper le jeu que proposent les adversaires Et vous placez en avance, avoir un gain de temps sur eux Vous allez pouvoir tout intercepter Parce qu'on a des stats vraiment énormes à côté En termes de contrôle, de passe, etc Le pro est ultra ultra bon Mais il va falloir juste savoir vous placer Et anticiper un peu le jeu des adversaires En second plan, je propose de monter les décribes Donc avec l'archétype maestro Et l'archétype link On n'oubliera pas le 2 sur D ici Regardez en agilité 89 On a des stats déliées pratiquement 89 en agilité 89 en équilibre Placement fossif, on s'en moque un peu C'est juste pour les bots Et conduit de balle 91 Vous allez pouvoir prendre le ballon Retourner, faire des bons contrôles de ballon Avancer en troutinant Et que le ballon reste bien collé au pied Donc c'est vraiment l'idéal en tant que milieu de terrain Dribl 87 Si vous voulez vous projeter de temps en temps avec le ballon C'est largement faisable 87 en dribble C'est vraiment très 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 bon Vous allez pouvoir bombarder avec le ballon Balle au pied Et geste technique 4 étoiles Ça permet de faire 2-3 gestes Qui peut éliminer les adversaires si besoin On enchaînera avec les passes Donc on met les 2 petits points ici Et les 3 petits points en passe long Toutes les passes Normalement vous n'allez pas en rater une S'il n'y a pas d'adversaire Entre vous et votre coéquipier Normalement elles passent quasiment Quasiment toutes A 99% Donc pas de problème sur ce niveau là Avec ce build Vista 83 pour faire des triangles Dans la surface adverse Vraiment ce sera très très précis Le centre 80 Si vous voulez en faire 1 ou 2 dans le match 87 passe long 86 passe court Et effet 78 Ce sont des très 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 bonnes stats On continuera avec les attributs de défense Donc pour moi on suit ce schéma là Pour avoir 92 en interception Et on a en plus interception en or En tant que playstyle Donc vraiment tout ce qui est interception Si vous lisez bien le jeu adverse Vous allez récupérer un nombre de ballons Monstrueux 92 86 Ilussidité défensive 83 Tacles debout Et 76 Tacles glissés Si vous voulez en faire 1 ou 2 dans le match Ils passeront Ne vous inquiétez pas Sur ce point là On continue avec les attributs de mauvais pied Très important pour être efficace Pied droit et pied gauche Que ce soit pour les tirs Pour les passes Etc Les 4 étoiles ici sont efficaces Sachant qu'en plus on gagne un peu En puissance de frappe Pourquoi pas Si vous vous projetez vraiment Très très loin Et que vous rentrez dans la surface adverse Tentez une frappe ou 2 dans le match Ça pourra rentrer On a des stats correctes Convenables Si vous voulez finir Une frappe ou 2 dans le match On finira avec les attributs physiques 2 sur 2 ici 2 sur 2 ici Pour avoir le maximum de réactivité La réactivité ça va vous permettre Vraiment que votre pro Parfois se déplace tout seul Et intercepte le ballon tout seul L'assistance IA sera vraiment Beaucoup plus efficace Donc votre pro sera plus réactif également Si vous faites des passes Ça va être beaucoup plus réactif Donc c'est un attribut vraiment Sous estimé pour moi Et qui est très très bon Donc 91 pour moi C'est excellent avec ce build On a une détente de 74 On va pas forcément sauter Ni avoir les ballons aériens Avec notre taille C'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui L'endurance 83 Avec le playstyle en argent Ce sera vraiment excellent Force 80 ça suffit Vous allez bouger tous les milieux Offensifs adverses Qui auront normalement Beaucoup moins en force Donc vous les bougerez à l'épaule Reactivité 91 et agressivité 68 Ce sont des très bonnes stats On a un pro explosif contrôlé Donc voilà vous savez Que j'ai fait un tableau Avec toutes les meilleures courses Selon chaque build Donc pour notre pro explosif contrôlé Il faut utiliser la course Par défaut pour être Le plus rapide possible Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci encore pour votre soutien Encore une fois N'hésitez pas à vous abonner A mettre un commentaire J'y réponds vraiment avec plaisir Et un like si cette vidéo vous a plu Et qu'elle vous a aidé On a un discord Si tu veux nous rejoindre Où on discute Où on peut échanger notre build Mes builds également Sont tous bien rangés Bien classés Tu peux retrouver les courses Également C'est super super à l'aise Si tu veux nous rejoindre C'est dans la description Tu peux bien sûr aussi Passer par Eneba Si tu veux t'acheter une carte cadeau Que ce soit PSN Xbox ou PC Sur Steam Tu peux avoir des prix Vraiment très 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 intéressants En passant par mon lien Qui est dans la description Donc surtout n'hésite pas C'était un réel réel plaisir Les amis On se retrouve très très vite Sur les terrains Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501